... Toujours dans le cadre de nos visites et des rencontres avec les acteurs du Halal AVS, nous mettons aujourd'hui le cap sur Apoigny, petite ville de Bourgogne où se trouve le site de la Guillaumie. Abattoir de volaille et partenaire d'AVS depuis 1998, il a déjà connu pas moins de trois directeurs. Il est aujourd'hui géré et conduit par un musulman. En route vers un autre lieu, une autre destination, le voyage n'est pas seulement un simple déplacement. C'est aussi un moment de réflexion. On y règle les derniers détails techniques, mais c'est surtout le moment de s'acquitter de la prière. Sans oublier les quelques moments de détente et de mahaba. Fais-le à toi, tu es avec la prière ou... ? C'est là, c'est là ! Mais tu ne me dis rien ! Non, mais dis-le ! Je t'ai dit, il y a un moment ! Je t'ai dit, Aopéas, c'est à droite. Voilà, je l'ai dit ! Au rond-point, c'est-à-dire à droite ! Rajim, il est crouguille ! Dès que tu viens parler de la prière, ça y est ! On a tout lâché ! Mon esprit est parti ailleurs ! Arrivés sur site, nous sommes chaleureusement accueillis par Abdallah, personnage incontournable dans l'organisation et le contrôle de cet abattoir. Il est le responsable d'une équipe de 8 contrôleurs certificateurs. Nous sommes aussi attendus par Moussa, l'actuel directeur de l'abattoir. Je m'appelle Moussa, je suis responsable de la société La Guillaumie à Poigny, abattoir de volaille certifié AVS. Vous êtes en place depuis combien de temps ? Depuis 5 ans, depuis que d'autres ont fait couler l'abattoir. Nous savons que vous êtes un des fondateurs d'AVS. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter ce centre de certification ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou non ? Vous vouliez voir d'autres... Exactement, ma mission était finie au sein de cette organisation et j'ai voulu aller voir d'autres horizons, mais qui m'ont ramené dans le halal. Apparemment, ça doit être une vocation chez moi. Vous allez découvrir ici une brève présentation d'une journée d'activité de cet abattoir sous contrôle intégral de l'association AVS, mais qui nécessite néanmoins toute une équipe d'agents formés, expérimentés et encadrés par un référent qui doit s'adapter aux contraintes du site. Du déchargement des volailles provenant de différents élevards de la région, à l'expédition des produits certifiés AVS à destination des distributeurs, des boucheries et des restaurants. Je vais en avoir, on met deux. Et arrêtez de chambouiller. Et c'est parti, on passe par ici. Un bon relationnel facilite forcément les rapports, surtout dans un milieu souvent difficile et pénis. 20 ans ! Alors ? Ça va ? Pas de mal aux mains, rien ? C'est là ? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, 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 c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Mais il sera relayé après une demi-heure ou une heure car 20 000 volailles vont être saignées à une cadence avoisinant les 4 000 heures. L'abattage halal AVS s'effectue sans électronarcose antémortem et sans choc électrique post-mortem. Ce qui cause quelques désagréments comme la casse des ailes due à l'orbattement. Mais l'avantage de ce poste, c'est qu'il nous garantit que les têtes n'ont pas été arrachées par les plumeuses. Afin de faciliter cette plumeaison, les volailles sont plongées dans un échaudoir où la température de l'eau avoisine les 52 degrés. Ces bains d'eau chaude vont favoriser la plumeaison des volailles. Si la température dépasse le seuil voulu, les volailles seront brûlées et présenteront un défaut lors de leur vent. Elles sont conduites ensuite dans les tunnels de plumeaison. Une deuxième possibilité s'offre au contrôleur pour vérifier la qualité de saignée en sortie de plumeuse et dans la foulée marquer les volailles. Ce second poste peut être occupé par deux contrôleurs si les cadences l'imposent. Les volailles poursuivent logiquement des étapes d'éviscération. Bien que cela ne constitue pas un réel danger pour la traçabilité, nos agents sont présents et veillent à la qualité et à l'hygiène. En fonction des différentes morphologies, le calibrage est utile pour classer les volailles selon les besoins des clients. Une fois répertoriées, les volailles sont conduites en chambre de ressuage pour une descente rapide en température. Elles doivent atteindre une température inférieure à 4 degrés pour pouvoir être découpées ou vendues. On peut aussi souligner que c'est un abattoir qui est entièrement sous les services d'un organisme de certification, AVS pour ne pas le nommer. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que pour vous c'est une plus-value ou alors il y a vraiment des contraintes ? Non, pour moi il n'y a pas de contraintes au niveau d'AVS parce qu'AVS c'est du halal. Donc le problème à partir du moment que je suis musulman, il n'y a pas de contraintes à partir du moment qu'on fait du halal. La seule chose qu'il y a c'est que quand il y a une difficulté ou on manque de marchandises, on ne peut pas faire des achats extérieurs. Mais ça c'est une volonté de la direction de faire 100% AVS et d'être tranquille au niveau du halal. Quels sont à peu près les chiffres aujourd'hui en termes d'abattage ? Là aujourd'hui on est à 100 000 pour les semaines. Et quand je suis arrivé on était à 43 000. Après le ressuage, le froid permanent. Ces espaces sont aussi sous contrôle AVS. Quittons l'abattoir et découvrons le labo où chacun se concentre et s'affaire à son travail car les délais de livraison sont de véritables contraintes en termes de gestion du froid. Nous assistons ici au conditionnement des poulets Pâques, c'est-à-dire prêts à cuire. Chaque poulet qui tend l'abattoir doit posséder une étiquette mentionnant le code vétérinaire ainsi que la DLC, date limite de consommation. Ils sont ensuite conditionnés et scellés par une bande de garantie AVS. C'est-à-dire prêts à cuire. Mais revenons sur la découpe automatisée car c'est là le cœur de l'activité. A l'exception de l'alimentation de la chaîne de découpe, tout se réalise pratiquement sans intervention humaine. Chaque découpe, cuisse, haute cuisse, pilon, aile et filet sont plus ou moins triés selon la demande des clients. A l'exception de la chaîne de la chaîne de découpe, c'est-à-dire prête à cuire. C'est-à-dire prête à cuire. C'est-à-dire prête à cuire. Les cadences sont si soutenues que certains agents AVS veillent à la bonne marche pendant que d'autres marquent les différentes découpes destinées aux boucheries. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, le conditionnement sous vide. Et le scellage des emballages automatisés en présence d'un agent AVS. Cet abattoir fonctionne en flux tendu, c'est-à-dire que l'abattage, la découpe, le conditionnement et l'expédition s'effectuent dans la même journée. Je crois savoir que vous suivez l'actualité, jour après jour. Que pensez-vous de ce projet de la charte gérée par l'AFNAN ? La charte halal, bien sûr. Qu'est-ce que j'en pense ? Moi j'en pense que je vais être le seul abattoir comme dans Axtérix, le petit village entouré de faux halal. Et bien on sera les seuls à rester halal ou sinon on fermera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à des non-musulmans la responsabilité du halal puisque le halal c'est du témoignage. Et seul un musulman pratiquant peut témoigner, le cas pour moi. Ce film a été réalisé par AVS Média sous la direction de Hamid, filmé par Oubaïda et commenté par Hossine. Nous tenons à remercier Moussa pour avoir mis son site à disposition et pour avoir répondu à nos questions. L'équipe d'AVS était formée de Abdallah El Majdoub, responsable de site, Abdel Haqq, L'Hassine, Mohamed Yusfi, Suleyman, Mohamed Bouzalmat et Hossine. Et une pensée particulière à Hassan, l'un des sacrificateurs de la Guillaumie qui s'est blessé gravement au visage au cours d'un abattage. Qu'Allah le guérisse. Sous-titrage Société Radio-Canada